Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mes chers enfants, mes chers élèves Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle leçon de lecture Le titre de la leçon, ou bien le titre du texte est Une belle excursion à Esawira Une belle excursion à Esawira Alors, voilà ce qu'on va voir Observer l'image Observer le titre Lecture du texte Réviser des sons La rubrique je lis et je comprends La rubrique je lis et j'écris Alors, on commence par observer l'image Alors, voilà, vous voyez une image Alors, de quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un groupe de musique D'un groupe de musique Musique ou bien un groupe musical Un groupe musical Qu'est-ce que vous voyez entre les mains de ces personnes ? Je vois des instruments de musique Je vois des instruments de musique Bien Alors, je pose la question Qu'est-ce que vous voyez sur l'image une autre fois ? Je vois un groupe de musique Ou bien je vois un groupe musical C'est un groupe musical Bien, je pose la question C'est de la musique Rai ? C'est de la musique Andeluz ? Est-ce que c'est de la musique Rai ? Est-ce que c'est de la musique Andeluz ? Non C'est de la musique Gnawa C'est de la musique Gnawa Les instruments Les instruments De musique Que je vois entre les mains de ces personnes Ce sont des instruments de la musique Gnawa Et non pas de la musique Andeluz Ou bien de la musique Rai ? Bien, alors C'est de la musique Gnawa Bien Alors maintenant D'après l'image D'après l'image De quoi le texte peut-il parler ? De quoi le texte peut-il parler d'après l'image ? Alors l'image nous dit quoi sur le texte ? L'image nous dit Peut-être que le texte parle de la musique Gnawa Alors on peut dire Peut-être que le texte parle de la musique Gnawa Bien Alors maintenant On passe à observer le titre Voilà le texte Avec le titre en haut Alors je pose la question Quel est le titre du texte ? Quel est le titre du texte ? Le titre du texte est Une belle excursion à Essawira Une belle excursion à Essawira Où se trouve la ville Essawira ? Où se trouve la ville Essawira ? La ville Essawira se trouve dans le nord ouest du Maroc La ville Essawira est une ville marocaine La ville Essawira se trouve au Maroc Se trouve au nord ouest Shemel al-Gharbi Dans le nord ouest du Maroc Bien Qu'est-ce que cela veut dire excursion ? Qu'est-ce que ça veut dire excursion ? Qu'est-ce que ça veut dire excursion ? C'est une longue promenade Une longue promenade Par exemple Le papa, la maman et les enfants vont à la forêt Pourquoi faire ? Pour faire une promenade Donc une promenade à la forêt Mais Pour aller faire une promenade à Essawira Alors on doit faire une longue promenade Une longue promenade Bien Alors excursion veut dire longue promenade Alors le texte parle d'une longue promenade à Essawira Excursion ou bien longue promenade Alors le texte, le titre du texte, l'image du texte Nous disent Que le texte va parler D'une longue promenade à la ville de Essawira Bien Alors maintenant on passe à une lecture du texte A la lecture du texte Bien Une belle excursion à Essawira L'année dernière En mai J'ai participé à une excursion scolaire à Essawira La ville d'Essawira est jolie A Scala, il y a d'anciens canons en bronze Et tu peux admirer la beauté de la plage Nous avons fait un tour dans la Médina Vésité une galerie d'art Et nous avons acheté de magnifiques objets en bois Des boîtes, un cadre, un coffret, etc Nous avons mangé du poisson grillé Dans un restaurant au port Et le dimanche soir Nous avons visité Nous avons assisté au festival de musique Gnawa Alors avec les moniteurs Nous avons passé une agréable excursion Alors je lis une deuxième fois Faites attention pour bien prononcer En lisant le texte Alors on va faire une lecture Sans faire de faute de prononciation Il faut bien prononcer Alors écoutez attentivement une deuxième fois Une belle excursion à Essawira L'année dernière, en mai, j'ai participé à une excursion scolaire à Essawira La ville d'Essawira est jolie À Skala, il y a d'anciens canons en bronze Et tu peux admirer la beauté de la plage Nous avons fait un tour dans la Médina Vésité une galerie d'art Et nous avons acheté de magnifiques objets en bois Des boîtes, un cadre, un coffret, etc. Nous avons mangé du poisson grillé dans un restaurant au port Et le dimanche soir, nous avons assisté au festival de musique Gnawa Avec les moniteurs, nous avons passé une agréable excursion Alors, lisez le texte attentivement Et essayez de ne pas faire de faute de prononciation Alors maintenant, on va réviser des sens Je révise des sens Entoure la lettre qui change la prononciation Qui change la prononciation Par exemple, la plage, une page La plage, une page Alors la lettre qui fait la différence Ou bien qui change la prononciation C'est la lettre L La plage, la page On passe au deuxième exemple Scolaire, solaire Scolaire, solaire Alors, où est la lettre qui a changé la prononciation ? C'est la lettre C Scolaire, solaire On passe au troisième exemple Tu peux, tu veux Tu peux, tu veux Donc, la lettre qui a changé la prononciation C'est la lettre V Tu veux On passe au quatrième exemple J'ai mangé J'ai rangé J'ai mangé J'ai rangé Alors, la lettre qui a changé la prononciation C'est la lettre R Bien On passe à l'exercice suivant Je lis et je comprends Je lis et je comprends Relis l'image à la phrase qui lui correspond Alors, qu'est-ce qu'on voit sur l'image à droite ? On voit un coffret Un coffret en bois On voit un coffret en bois Alors, nous avons acheté des bijoux en argent Nous avons acheté de magnifiques objets en bois Bien, on a parce que le coffret est en bois Nous avons acheté de magnifiques objets en bois Bien Lis les phrases puis écrivez vrai ou faux Nous avons passé une semaine inoubliable Nous avons passé une semaine inoubliable Hein ? Non C'est une phrase fausse Donc, c'est faux Parce qu'on n'a pas Nous avons passé une semaine inoubliable dans le texte Hein ? Nous avons passé Une semaine inoubliable Donc, c'est une phrase fausse Nous avons assisté au festival de musique Gnawa Hein ? Le texte parle de la musique Gnawa Donc, c'est une phrase vraie C'est une phrase correcte Vraie Nous avons visité la ville d'El Jadida La ville d'El Jadida ? Non, on n'a pas visité la ville d'El Jadida On a visité la ville d'Essa D'Essa Wira Donc, c'est faux Bien Maintenant, on passe à l'exercice 4 Écris une phrase pour répondre aux questions De quelle ville marocaine parle le texte ? Hein ? De quelle ville marocaine parle le texte ? Le texte parle de la ville d'Essa Wira Bien sûr De la ville d'Essa Wira À quel moment de l'année s'est passée l'excursion ? À quel moment de l'année s'est passée l'excursion ? L'excursion s'est passée pendant le mois de mai Parce que c'est ce qu'on trouve dans le texte Au début du texte L'année dernière en mai Bien L'excursion s'est passée pendant le mois de mai On passe à l'exercice suivant Complète la phrase Nous avons fait Hein ? Dans le texte Nous avons fait Un tour dans la Médina Nous avons fait Fait un tour dans la Médina Exercice suivant Écris les mots avec les syllabes données Alors, qu'est-ce qu'on voit sur la première image ? Hein ? Sur la première image Donc, je vois Je vois un canon Un canon Je vois un canon Deuxième image Je vois Un restaurant Un restaurant Et la troisième image Je vois Une galerie Je vois une galerie Bien On passe à l'exercice suivant Coche ce qui a le même sens que la phrase du texte Nous avons assisté à un festival de musique Un festival de musique Alors, où est la phrase qui a le même sens ? Ou bien qui dit la même chose que la phrase du texte Nous avons assisté à un match de foot ? Nous avons assisté à un spectacle de musique ? Ou bien nous avons assisté à un spectacle de danse ? Alors, la phrase qui a le même sens ? Alors, la phrase qui a le même sens est la deuxième phrase Nous avons assisté à un spectacle de musique ? Bien L'exercice suivant Agadir, la même chose Et l'ayoun La même chose C'est une ville marocaine Alors, je réécris les noms de villes marocaines Alors, les villes marocaines sont On passe à l'exercice suivant Alors, Alors, J'ai mangé J'ai mangé du poisson Avant Nous avons visité Nous avons mangé Nous avons mangé Bien Copie la phrase Il y a d'anciens canons en bronze Alors, j'ai réécrit la phrase Il y a d'anciens canons en bronze Deuxième phrase Tu peux admirer la beauté de la plage Tu peux admirer la beauté de la plage Alors, c'est la fin de la leçon Applaudissements Merci Merci.